salut salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va vous parler de sommeil de rêverie et de cauchemars en tout genre avec le jeu when i dream c'est un jeu édité chez repos production distribué par osmode en france ça vaut à peu 30 à 40 euros c'est de 4 à 10 joueurs pour des parties allant jusqu'à 30 minutes un peu plus au delà mais comptez quand même 30 minutes et ça vous met dans la peau d'un rêveur qui va devoir justement essayer de savoir quels sont les mots clés que l'on va devoir connaître par rapport à nos cauchemars et nos petites fées qui vont venir dans nos rêves le pitch un peu de wine i dream et bien chaque joueur va endosser le rôle d'un rêveur et celui qui aura assimilé le plus de points de victoire à travers ses différents rôles sera déclaré le grand gagnant de cette partie à savoir que dans son jeu et bien c'est assez sympathique puisqu'on joue avec un bandeau sur les yeux quand on est le rêveur donc on a uniquement des mots clés en fait qui vont venir à nos oreilles on va essayer de se raconter une petite histoire avec ceci et de gagner surtout des points de victoire allez sans plus attendre voyons ensemble comment on joue à when i dream petit tour rapide du propriétaire dans une boîte de when i dream nous allons avoir plusieurs choses nous allons avoir tout d'abord un plateau de jeu qui est symbolisé uniquement pour avoir justement ces cartes qui nous permettent de faire deviner certains notions et certains mots au rêveur nous allons avoir un masque de rêveur qui va être utilisé uniquement pour le joueur rêveur comme je vous l'ai dit en préambule de cette vidéo le joueur actif va mettre directement un bandeau il va juste en fait entendre les mots clés qui vont être dit de part et d'autre par rapport à son tour de jeu le but étant de savoir quel est le mot qui est situé sur la carte en question nous allons avoir des points de victoire qui vont jusqu'à 20 comme je vous l'ai dit c'est un jeu quand même on va accumuler des points de victoire qui vont nous permettre justement de gagner oui ou non la partie un plateau de jeu qui va être composé d'une zone ici qui sont les zones des cauchemars où plus elle va être empilée et plus nous allons marquer des points de victoire en étant les crocs mitaines et une zone ici de rêverie de fait qui va être la zone justement des faits plus nous allons augmenter justement cette zone avec de bonnes réponses à savoir qu'ici sont les mauvaises et plus le joueur de fait va avoir des points de victoire là dessus nous allons avoir aussi un petit sablier qui représente deux minutes de temps à savoir que les minutes de temps qui sont de deux bien ça représente uniquement le temps qui va être écoulé entre la personne qui rêve et les propositions qui vont être faites par rapport à ceux ci mais sans plus attendre voyons ensemble comment on met un setup de jeu nous allons distribuer tout d'abord les rôles aux joueurs à savoir que dans une partie à quatre joueurs comme je vais la simuler ici et bien il y aura deux marchands de sable qui vont eux marquer des points par rapport à à la différence de points qu'il y aura entre le camp des faits et le cran des crocs mitaines il y aura un croc mitaines où lui justement son rôle et bien ça va être de donner des mauvaises réponses aux ravers pour justement que ce dernier lui donne une mauvaise réponse et qui lui augmente son pool de points de victoire et nous allons avoir les faits ici qui vont elles justement permettre de donner uniquement des bonnes réponses et des bonnes notions rêveurs pour que justement ce dernier donne une bonne réponse et qui renforce un peu les points de victoire à défait nous allons aussi avoir des cartes comme celle ci qui sont des cartes de rêverie comme je vous l'ai dit c'est un jeu on va devoir deviner en tant que rêveur et bien justement cette petite notion que l'on nous avoir ici par exemple ici et bien le rêve ça va être de faire justement apprendre au rêveur et bien le mot écureuil les personnes qui vont être de part et d'autre donc à savoir les faits vont uniquement donner des bonnes réponses à savoir des bonnes notions pour réguler la personne vers l'écureuil et les crocs mitaines eux et bien ils vont être là uniquement pour instaurer justement le désordre et le chaos par rapport à cette notion donc eux ils vont donner des mauvaises réponses les faits vont donner des bonnes réponses et finalement et bien les marchands de sable eux vont essayer de voir grosso modo quel est le camp qui est le plus avantageux pour marquer le plus de points de victoire et s'orienter un peu de part et d'autre les cartes sont recto verso et vous pouvez les mettre de haut en bas à savoir qu'il y a deux mots clés en fait sur une carte ici nous avoir l'illustration les illustrations vraiment sont juste génial moi j'aime beaucoup vous allez avoir deux mots ici c'est une flûte et de l'autre côté c'est une momie donc on va toujours en fait avoir un cadran ici qui sait qui est symbolisé par l'oreiller afin de justement ne pas spoiler les autres mots clés qu'il pourrait y avoir sur une carte et elles sont aussi recto verso donc là on va avoir un jardin et de l'autre côté nous allons avoir une valise nous allons donc commencer avec les tours de jeu le tour de jeu est composé de la nuit ainsi que du jour durant la nuit nous allons distribuer les rôles donc c'est le rêveur c'est celui qui aura ici le petit cache-oeil qui va prendre les cartes d'esprit du rêve et en distribuer une à chaque joueur les autres joueurs vont pouvoir regarder en fait le rôle et il va mettre la dernière carte sur lui donc pas c'est une carte qui ne pourra pas être jouée durant ce tour ci ensuite le rêveur et bien il va prendre directement ce cache-oeil il va se couvrir les yeux il va mettre le petit masque ensuite on replace la carte du rêve visible sous la pioche en prenant soin de changer bien sûr son sens et sa face pour révéler une proposition inconnue au rêveur sinon il sait que là ça serait un dé à savoir on commence avec la notion ensuite de rêve toujours dans la phase de nuit en commençant par le joueur qui à gauche du rêveur et ensuite dans le sens d'une aiguille d'une montre et bien chaque autre joueur va dire un seul mot pour décrire la proposition qui est ici donc on va partir du postulat où là c'est un dé on continue jusqu'à ce que le rêveur interrompt le tour de table et donne une réponse donc il peut y avoir en fait plusieurs tours de jeu qui sont possibles donc par exemple ici le rêveur doit rêver d'un dé et bien le joueur à côté qui joue une fée va lui dire par exemple je sais pas je il peut dire uniquement quelque chose alors il peut pas un donné un homonyme ou alors il ne peut pas dire par exemple je sais pas jeu de société à savoir qu'il faut qu'il utilise uniquement un seul mot donc les joueurs ne peuvent pas prononcer de mots de la même famille que la proposition ni des mots qui sonnent pareil ni traduire la proposition des mots dans une autre langue etc donc c'est vraiment un seul mot qui doit être dit et à tout moment le rêveur du coup si c'est qu'il a la bonne réponse et bien il peut arrêter le tour en question en disant ben voilà je donne une réponse et il donne une seule et une seule réponse si la réponse est correcte donc s'il a découvert le dé et bien la carte est placée directement sur le côté jaune du plateau donc les faits en fait ont gagné si la réponse est fausse ou et bien la carte est placée directement sur le côté bleu et ensuite le tour de table recommence et les joueurs continuent avec la nouvelle carte révélée il faut être cependant très 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 important et notion importante là dessus et vigilant le rêveur ne doit jamais savoir si sa réponse a été correcte ou non c'est ce qui lui permet en fait de rester discret de ne pas savoir si finalement ce qu'il a donné était bon ou pas lorsque les deux minutes sont écoulées donc si les tours de jeu s'enchaînent il n'arrive vraiment pas à se donner la notion de son rêve à l'intérieur et bien le rêveur est perdu s'il n'a pas d'idées il peut passer la carte en cours en indiquant pas tiens je passe je sais pas ce que c'est la carte allait alors placé du côté bleu du plateau elle n'a pas pu être dévoilée par rapport au rêveur un joueur qui ne trouve pas de mots à proposer donc il peut se dire que tiens moi je sais pas comment proposer ça il dit carrément je passe ça indique au rêveur que finalement il sait pas tellement ce que c'est que cette carte et il passe directement son tour si un joueur par contre mais plus de cinq secondes pour proposer un mot c'est directement une passation tour donc du coup up il squeeze son tour en passe à l'autre joueur à côté si un joueur dit quelque chose d'interdit donc comme je voulais dire quelque chose qui sonne pareil etc il prend la carte comme pénalité il la met directement face devant lui et ça lui donnera en fait un malus à la fin de partie sachant que celui qui aura le plus accumulé de points de victoire sera déclaré le plus grand gagnant donc il faut vraiment prendre en compte que des choses interdites et bien ça vous pénalise une fois que la nuit est finie nous allons passer enfin au doux jours avec sa matinée ensoleillée avant d'enlever le masque le rêveur doit raconter son rêve et tenter de mentionner si possible toutes les propositions qu'il a deviné durant la nuit donc durant le tour il va avoir plein de mots clés et s'il arrive à mémoriser tout ça et bien c'est bon art pour lui puisqu'il aura des points supplémentaires de victoire donc qui vous n'hésitez pas à romancer un peu votre votre rêve essayez de dire par exemple et bien je sais pas dans mon rêve j'ai vu un lapin qui combattait un dragon avec une mitraillette alors qu'un roi était en train de faire la cour à une reine donc voilà ça ne veut vraiment rien dire mais bon essayez quand même de romancer un peu la partie sera encore plus burlesque autour de la table lorsque le rêveur a terminé de raconter son rêve il retire le masque alors au fur et à mesure que le rêveur en fait mentionne les cartes de son rêve les autres joueurs peuvent légèrement incliner les cartes rêve pour révéler en fait la facilité des points de calcul pour leur dire que voilà là on est plutôt pas mal on passe ensuite au calcul des points les joueurs révèlent leur carte esprit donc leur rôle en somme les marques des points par rapport à la manière que je vais vous citer les faits donc tout ce qui est jaune elle marque un point pour chaque carte rêve du côté jaune les croque mitaines donc les bleus eux vont marquer un point pour chaque carte rêve pas du côté bleu justement les mauvaises réponses et le rêveur lui va marquer un point pour chaque carte rêve du côté jaune du plateau il gagne en plus un bonus de plus de points s'il s'est souvenu de toutes les propositions et enfin les marchands de sable lui ben ils sont un peu différents parce qu'ils sont de part et d'autres des joueurs si les nombres sont identiques de part et d'autres donc si on a par exemple quatre cartes bleues et quatre cartes jaunes et bien il marque un point pour chaque carte du côté jaune avec un bonus de plus deux si par contre il ya une différence de cartes donc par exemple on en a trois ici on en a deux de l'autre côté et bien il marque autant de points que le grand nombre donc du coup trois points dans ces exemples si par contre on a quatre et un ici et bien il ya une différence de deux cartes ou plus et ils vont marquer directement un seul point puisqu'il ya uniquement une carte ici on prend le nombre le plus faible quand il ya plus de deux cartes de différence et arrive enfin la fin d'une manche on enlève toutes les cartes du rêve du plateau on les replace sous la pioche en prenant soin bien sûr de mettre le petit encart oreiller 1 pour ne pas divulguer les autres mots clés le joueur assis à la gauche du rêveur bat devient le rêveur ensuite un nouveau tour commence avec la nuit une nouvelle tour de jour etc on fait ceci jusqu'à la fin de partie et la fin de partie comment arrive tel et bien lorsque tous les joueurs ont rêvé au moins une fois la partie elle prend fin les joueurs vont compter en fait leurs points avec les pénalités qu'ils vont avoir et le jour qui a similé le plus de points et bien gagne la partie et voici comment se joue when i dream un jeu édité chez repos production distribué par as modé ça vaut une trentaine quarantaine d'euros à peu près c'est pour des parties de 30 minutes vraiment pas plus vraiment aller au delà si vous essayez de pousser un peu le truc c'est de 4 jusqu'à 10 joueurs donc on peut vraiment faire des trucs assez sympa autour de la table et ça de ça a le mérite de donner en fait un petit truc hyper sympa sur le côté rêverie etc sachant que quand on joue avec un cache-oeil et bien c'est assez bizarre allez je laisse la boîte à côté et je vous donne mes impressions là dessus mes impressions elles sont hyper bonnes moi je suis pas tellement fan comme vous savez un des parties games sur la chaîne je présente pas tellement de parties games etc et celui ci m'a vraiment plu de part justement sa jouabilité le mec va mettre le rêveur en somme va mettre son cache-oeil il va essayer de deviner etc les petits trucs assez sympa sachant que les faits à côté vont lui donner des bonnes réponses les crocs mitaines à côté et bien ils vont lui dire non non tiens c'est ça c'est ça finalement tiens dit de la merde et les autres à côté bah les marchands de sable eux bah ils vont voir quelle est vraiment la priorité qui leur est assez intéressante sachant qu'ils marquent des points des deux côtés donc du coup s'ils vont plus aller vers les faits pour marquer plus de points bah ils vont se ranger du côté des faits si alors c'est les crocs mitaines et bien ils vont aller vers le côté des crocs mitaines et on a toutes des situations cocasses autour de la table ensuite il ya le rêveur lui qui va justement dire son rêve à la fin et les mecs bah vous allez voir que ça va donner des trucs assez cocasses autour de la table tout le monde va rigoler puisqu'il va créer une histoire là dessus va dire bah dans mon rêve il y avait des chevaliers qui allait au pmu qui finalement allait voter aussi au parti socialiste etc enfin des trucs voilà qui sont vraiment un inhabituel et que vous allez c'est vraiment le thème de la rêverie et vous allez avoir tout et n'importe quoi dans son rêve et je trouve ça vraiment vraiment classe sachant qu'il ya aussi un travail de mémorisation donc vous pouvez jouer avec des enfants parce que ça tourne hyper bien ça leur fait développer en fait leur faculté à mémoriser des choses à comprendre à essayer de distinguer voilà des synonymes etc pour essayer de révéler les mots donc j'ai vraiment vraiment passé un bon moment avec when i dream donc si vous êtes affinitaire des parties games si vous êtes affinitaire des jeux avec un gameplay voilà qui se permet d'être très abstrait de jouer un peu sur les dixit les autres jeux comme ceux ci mais vous allez vraiment adorer when i dream puisque c'est un jeu qui suit un peu la continuité de tout ceci et puis voilà les rôles change donc on n'a pas le temps finalement de s'ennuyer et c'est une très 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 bonne pioche si vous cherchez ce jeu là de l'ordre concept etc j'espère que la vidéo vous a plu si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à commenter s'il ya des trucs qui sont encore obscurs si vous voulez savoir d'autres choses sur when i dream n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la page facebook vous allez avoir toutes les informations de tout ce que je fais un peu dans ma vie d'ici là essayez de bien dormir ne rêves c'est pas trop bureau et ne fait pas de cauchemars portez vous bien la grosse bise à vous à bientôt ciao